alors comment est ce qu'on peut faire ici pour faire sauter si cette fonction là cette fonction justement utilisateur effectué alors je pense qu'on peut utiliser ici ce même setTimeout là cette même fonction là cette même setTimeout qu'on a défini ici et lui dire que si jamais le compte de l'utilisateur est créé on va lui donner 3 millisecondes et après maintenant on va venir mettre ici la variable success à vide donc là on mettra ici success point de vide ou alors ça sera ici setSuccess à vide ou alors setSuccess et on la mettra ici à vide voilà et aussi on voudra tester le cas où jamais on a ici une heure donc là dans le cas où ici on a ici encore une heure on dira qu'on mettra aussi setSuccess ici aussi à vide donc là directement sans mettre ici un timeout on mettra ici le setSuccess ici à vide pour qu'on puisse ici retirer ici ce bleu là donc là si on clique ici sur m'inscrire on aura adresse email déjà utilisée veuillant choisir un autre veuillant choisir une autre plutôt donc là ici on remarque qu'on appelle bien l'euro qui provient du backend et l'utilisateur ne peut pas s'inscrire deux fois avec l'adresse email et si jamais cet utilisateur la change ici d'email donc là par exemple je l'appelle ici sarado arroba gmail.com et que je clique ici sur m'inscrire on aura un registrement utilisateur effectué et ce bloc de code doit disparaître après 3 millisecondes ensuite ici ce qu'on peut faire ici pour améliorer ici notre message on peut lui dire que si jamais ce bloc là disparaît si jamais l'utilisateur le compte de l'utilisateur est créé on va ici le retourner ici vers l'écran du login donc là ici on peut lui dire qu'on va lui dire qu'on va aller sur l'écran login donc go login donc là on va lui dire qu'on appellera ici la méthode go login après que cet utilisateur là ce soit inscrit donc là ici on va faire pas mal d'inscriptions on va encore tester ça on va mettre ici sarado 1 donc là on va essayer de créer le compte de sarado 1 et on va créer ici sur m'inscrire pour voir ce que ça va donner donc on a un registrement utilisateur effectué et après 3 millisecondes ça sert ça quitte et on est rédigé ici sur l'écran de login donc là ici on est bon et on a maintenant accès ici à une méthode qui permet à d'autres utilisateurs de s'inscrire on reste maintenant ici à travailler sur l'écran ici de connexion pour que cet utilisateur qui vient à peine de s'inscrire puisse maintenant se connecter donc ici on fait ici un petit récapitulatif de ce que vous avez vu à travers ce chapitre on a ici installé axios devient axios pouvoir interagir avec ici le back end donc là le back end nous fournit ici une adresse et il nous dit quel type de données on doit lui envoyer et nous lui envoyons ici ce type de données ensuite avant de tester ici ces différents endpoints dans notre application react native on les a testé ici d'avec insomnia dans avec insomnia dans l'environnement insomnia pour voir si on avait aussi le bon retour donc une fois qu'on s'est rassuré qu'on avait ici le bon retour on a créé ici un nouveau fichier un nouveau fichier ici un nouveau dossier qu'on appelle ici service qui soit contenu ici toutes les interactions avec la base des données on va dire à l'intérieur on a créé ici une fonction sign up request qui permet d'envoyer ici une demande de création de compte au back end là on a appris que lorsqu'on travaille ici en local dans react native on n'a plus accès ici à local host on a accès ici à http 10.0.2.2 donc là cette valeur là alors ici encore ce qu'on peut faire donc là je pense que c'est bon et là on va dire qu'on est bon ici pour l'écran ici de login mais je trouve que cette opération on pourrait essayer d'améliorer mais je pense que là c'est un peu c'est suffisant ici pour les informations que vous avez magasiné aujourd'hui donc j'espère que cette vidéo vous avez plu vous a plu plus tôt et que vous avez appris pas mal de choses parce que là j'explique ici pas mal de choses ici dans cette courte vidéo donc là la méthode handle submit on l'avait déjà fait et puisqu'on est maintenant rassuré que tout ça fonctionne on peut ici retenir http return et le console log qu'on avait mis ici et ici renommer cette fois c'est http return maintenant un http response parce que là ça sera encore plus mieux de l'appeler http response ou alors vous pouvez l'appeler ici ap equal response mais je pense qu'on va l'appeler c'est app response et là vous voyez que tout c'est juste encore un enchaînement on avait commencé ici à créer ici l'écran de login nous même on a mis ici l'écran de description l'écran de création de compte les validations et maintenant on vient de mettre en place ici la création du compte de l'utilisateur et là le back end fait ici une vérification pour s'assurer que cet utilisateur là ne puisse pas créer ici plusieurs comptes avec la même adresse email donc maintenant que ça c'est clair dans votre tête et qu'on a fini de faire ici la création du compte on se retrouvera dans quelques temps pour pouvoir continuer ici et cette fois maintenant on va maintenant se pencher sur le cas de la connexion allez ciao et n'hésitez pas à vous abonner liker partager la vidéo avec vos amis si elle vous a appris quelque chose